Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler du fameux personnage de Ray et de son évolution, mais surtout réagir par rapport à un certain point que certains utilisent envers le personnage, pour voir tout simplement si ça tient vraiment la route quand on regarde mieux les détails. Ray est-elle un personnage cheaté comme disent certaines personnes ? Eh bien, vous aurez ma réponse en fin de vidéo bien sûr, puisque je vais vous donner des arguments quand même. Je vais pas vous dire juste oui ou non. Bien sûr, n'oubliez pas que mon avis n'est pas forcément le même que le vôtre, donc respectez au moins ça s'il vous plaît comme moi je respecte le vôtre. A l'époque de mon premier visionnage de l'épisode 7, que j'avais su apprécier à sa juste valeur, bref, le personnage de Ray me laissait vraiment indifférent. Mais vraiment, je n'arrivais pas à me dire « Ah, j'adore ce perso », contrairement au fameux Kylo Ren qui pour moi éclipsait totalement le personnage de Ray à l'époque. Mais au fil du temps, et surtout après mes nombreux visionnages de l'épisode 7, c'est là que j'ai réellement compris le personnage, et j'ai finalement vu quel était son objectif dans le film. Et je vous promets, quand on comprend des choses qu'on n'a pas compris lors de notre premier visionnage, ça change notre vision par rapport au film et les personnages. Finalement, avant même la sortie de l'épisode 8, j'ai commencé à m'intéresser à Ray et son développement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Il m'a juste suffi de voir au-delà de ce qu'on voit en premier plan. C'est pas mal comme phrase. Bref, avec le temps, un terme est souvent revenu par rapport à sa performance dans les films, par rapport à la force et au sabre laser, en disant que le personnage serait une Marissou. Alors je suis désolé si j'arrive pas à prononcer le mot. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme pour désigner dans un roman, un film ou autre, un personnage trop parfait par rapport à l'oeuvre où il apparaît en fait. Et dans cette vidéo, je vais parler de Ray, de l'épisode 7, mais aussi de l'épisode 8, mais surtout de l'épisode 7 puisque c'est là que tout commence avec elle. Déjà, la première chose qui fait dire aux personnes que Ray est un personnage cheaté, c'est par rapport à sa maîtrise de la force bien trop rapide pour certains. Sa première utilisation de la force provient de la fameuse scène d'interrogatoire de Kylo Ren où ce dernier utilise la force pour savoir où est la carte qui mène à Luke. Et le souci, c'est que Kylo Ren ne s'attendait pas à ce que Ray soit sensible à la force et donc n'a pris aucune sécurité par rapport à son esprit. Il a complètement laissé son esprit ouvert pendant que Kylo Ren lisait dans la tête de Ray. Et vous connaissez bien Kylo Ren au niveau des émotions, ça se sent rapidement. C'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions en gros. Ce qui a permis tout simplement à Ray de sentir qu'elle pouvait faire de même avec lui. La force s'est finalement manifestée au moment où elle en avait besoin. Et c'est un cas qui arrive très souvent dans l'univers Star Wars. Dans l'épisode 5, Leia utilise la force sans réellement s'en rendre compte. Et pour quelle raison à votre avis ? Parce que Luke est en danger, donc elle le sent à travers la force. Dans l'épisode 8, encore une fois avec Leia, la force s'est manifestée au moment où elle en avait besoin. Et pourtant, Leia n'avait jamais utilisé la force. C'est venu comme ça dans l'épisode 5. Et bien sûr, s'il vous plaît, ne me dites pas oui, c'est une Skywalker, donc c'est normal. Non, la famille, l'héritage, ça n'a rien à voir dedans. Tu peux très bien avoir deux parents connus et être très puissant. Ou sinon avoir deux parents très puissants dans la force, mais toi tout simplement, tu peux ne rien avoir. La force se manifeste de différentes manières chez un personnage. Mais souvent quand le personnage en a besoin. Et pour en revenir à Rey, elle est complètement à la merci de Kylo Ren et de sa torture mentale jusqu'à sentir la force. Et lui faire remarquer que Kylo Ren a l'esprit aussi ouvert qu'elle, sans forcément qu'elle le remarque. Au final, Rey n'a fait que copier Kylo Ren en lisant à son tour dans sa tête, rien de plus. Kylo Ren le dit lui-même à Snoke. La force est puissante en elle, elle n'a pas été formée, elle l'a sans s'en douter. Ce qui prouve bien au final que ce n'est pas Rey qui a fait appel à la force, mais la force qui s'est manifestée en Rey sans qu'elle le sache forcément. Malheureusement, beaucoup oublient cette scène et passent direct à la scène où elle utilise la force sur le Troopers. Alors que c'est vraiment pendant la première rencontre avec Kylo Ren qu'elle va s'apercevoir qu'elle peut faire comme lui. Et qu'elle a un certain don sans forcément s'en rendre compte. Donc là pour le moment, je ne vois rien de trop rapide ou de trop cheaté. Et c'est là que Rey va ensuite découvrir qu'elle peut faire comme Kylo Ren. Utiliser la force pour arriver à ses fins. Et nous la voyons bien sûr utiliser la persuasion de force sur le Stormtrooper. Il faut savoir que la persuasion de force est un pouvoir très basique chez les Jedi. Et comme le dit Obi-Wan, grâce à la force, on peut influencer les esprits faibles. Notamment les fameux Stormtroopers. Mais on peut voir dans la scène que Rey essaye une première fois, elle rate complètement. Elle teste une deuxième fois, le résultat est le même. Et pourtant, les Stormtroopers sont réputés pour avoir l'esprit faible. En sachant que Rey est puissante dans la force, elle devrait y arriver du premier coup. Un personnage cheaté ou trop parfait, soi-disant, aurait dû réussir du premier coup aussi. Enfin bref, finalement, elle réussit au troisième essai. Au final, comme je l'ai dit juste avant, Rey ne fait que copier Kylo Ren par rapport à son pouvoir de rentrer dans la tête des gens pour obtenir ce qu'il souhaite. Tout ça vient de son observation. D'une certaine manière, Rey a appris de Kylo Ren sans qu'il le sache. Et ça se voit sur son visage à un moment, elle se dit qu'elle a pu voir l'esprit de Kylo Ren, pourquoi ne pas essayer sur le Stormtrooper ? Donc au final, là, je ne vois pas en quoi elle apprend la force trop rapidement. Elle aurait utilisé l'étranglement, la poussée ou tout autre pouvoir. Là, j'aurais dit, ok, c'est abusé, surtout toute seule. Mais ce n'est pas le cas lors de cette scène, finalement, puisqu'elle essaie de reproduire ce qu'elle a subi et vu. C'est comme ça que je vois cette première utilisation de la force. Et par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est tout à fait normal. Et surtout, elle est puissante dans la force sans le savoir. Il ne faut pas l'oublier, Kylo Ren le dit lui-même. Mais il faut se dire que Rey est un personnage qui aime aller de l'avant et qui est sûr d'elle. On peut le voir dans le 8 quand elle dit à Luke, Kylo Ren a échoué, mais moi je réussirai. Tu vois, elle a une certaine assurance. Et donc, ça la rend forcément plus à l'aise avec les événements, mais surtout avec la force, puisqu'elle veut apprendre. Et c'est ce qu'on attend d'un perso comme ça, l'évolution. Et surtout, il faut se dire une chose, on ne connaît pas encore le futur de Rey, son destin. La force l'a amené là pour une seule raison. C'est pareil au niveau de sa maîtrise au sabre laser. Beaucoup ont prétendu qu'elle était cheatée et surtout qu'elle avait littéralement explosé Kylo Ren lors du combat dans le 7 alors qu'elle n'avait jamais tenu un sabre laser. Alors, on sait déjà que Rey a une très bonne maîtrise des armes au corps à corps avant même l'épisode 7. On ne sait pas d'où ça vient, ce qui lui offre déjà un avantage. De son combat contre Kylo Ren, elle se bat n'importe comment. Pendant tout le long du combat, elle n'arrête pas d'attaquer. Kylo Ren ne fait que d'esquiver avec facilité en plus. Et ce dernier commence littéralement à enchaîner Rey avec plusieurs coups qui la met en difficulté très rapidement. Et elle comprend au final que l'attaque n'est pas la bonne solution. Au final, pendant tout le long du combat, Kylo Ren s'amuse avec Rey. Et n'oubliez pas qu'il ne veut pas la tuer en plus. Mais à aucun moment, elle le met en difficulté. Même Finn a réussi à le toucher. Au final, on peut voir que Rey le bat à la fin du combat. Elle n'a pas eu l'avantage sur lui tout le long du combat, c'est pas vrai. Tout simplement parce que sa maîtrise au sabre n'est pas au point. Et surtout, encore moins cheatée. Encore une fois, je trouve que c'est à cause de Kylo Ren qu'elle a réussi à renverser le combat. Là, encore une fois, il a baissé sa garde en disant, oui, je peux t'apprendre ou tout ça. Donc forcément, surtout qu'il ne voulait pas la tuer. Vous avez juste à regarder la différence entre le combat contre Finn et le combat contre Rey. Vous allez voir que Kylo Ren est largement plus violent contre Finn que contre Rey. Ce qui prouve déjà qu'il ne veut pas la tuer. Et donc, Rey a plus d'ouverture. C'est pareil, dans l'épisode 8, c'est là qu'on voit finalement que l'attaque pour elle et la force brute, ça ne sert à rien. Déjà, on peut voir sur Acto que sans l'aide de Luke, elle a un bon maniement du sabre laser. Mais quand elle se confronte à Luke, par exemple, sous la pluie, il s'amuse littéralement. Il esquive tranquillement, il fout 2-3 coups à Rey sans qu'elle puisse le toucher une seule fois. Et c'est uniquement quand elle sort le sabre laser qu'elle met à terre Luke. Enfin, non, non, même pas. Ce n'est même pas elle qui met à terre Luke, c'est lui-même en voyant le sabre laser qu'il se pose à terre. Donc voilà, là déjà, elle n'a même pas réussi à toucher Luke une seule fois. Vous allez me dire, c'est normal, c'est Luke. Oui, mais il ne faut pas oublier que Rey est soi-disant un personnage abusé. Elle ne devrait pas trop avoir de soucis. Au moins, toucher Luke une seule fois au pire. Vraiment, le toucher un tout petit peu. Parce que oui, quand on dit qu'elle est abusée, il faut en tenir compte pour tous les cas où elle apparaît. Et pas uniquement dans les cas où vous ne comprenez pas pourquoi. Bref, on va directement aller vers son combat contre les gardes au Praetorien parce que c'est là qu'elle va montrer que la force brute, ça ne sert à rien. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce personnage, elle préfère la ruse à la force. On peut le voir plusieurs fois contre les gardes. Elle se défend beaucoup plus qu'elle n'attaque et surtout, elle joue sur la vitesse et la ruse pour vaincre les gardes. Et ça se voit à plusieurs moments. Celui où elle fait une sorte d'esquive et hop, elle prend de vitesse un garde. L'autre moment où elle a deux doigts de se faire transverser la gorge, on voit clairement que le garde mise sur la force brute. Alors elle, forcément, elle va utiliser la ruse et passe en dessous du garde pour le tuer. Vu qu'elle n'est pas plus forte que le garde. Sérieusement, c'est cheaté ça ? Moi, je vois seulement qu'elle a d'autres atouts que le combat brut qui n'est pas fait pour elle de toute façon. Et finalement, au niveau de la maîtrise du sabre laser, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand elle est mise en difficulté contre le garde à double vibro, elle pense encore une fois et elle utilise sa tête. Et nous fait un très beau mouvement en lâchant son sabre pour le rattraper directement ensuite et tuer le garde. Comment elle a fait ? Elle a simplement usé de sa vitesse et de sa ruse. Contrairement aux gardes qui sont vraiment dans le combat pur et dur. Rey est clairement moins forte que le garde, ça se voit. Mais moins forte ne veut pas dire qu'elle va perdre puisque certes, elle a moins de force, mais elle est plus rapide et plus rusée. Quand tu as un adversaire plus fort que toi, tu vas forcément essayer de trouver autre chose que la force pour le battre. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, mais la force brute, ça ne sert à rien du tout si c'est utilisé seul. Le personnage peut très bien être le plus fort du monde. S'il ne mise que sur sa force, il suffit d'un personnage qui pense un minimum avec sa tête pour le mettre KO. Et c'est exactement ça avec Rey. Elle n'est pas la plus forte, mais elle a des atouts qui peuvent lui donner l'avantage lors d'un combat. Mais ça ne lui enlève pas certaines difficultés et ça se voit dans le 7 contre Kylo ou dans le 8 contre les gardes. Si un personnage cheaté, c'est un personnage qui réussit d'une certaine manière à atteindre ce qu'il souhaite, autant prendre tous les héros de chaque film Star Wars. On suit un personnage principal du bon côté. Forcément, il lui faut une évolution assez simple à suivre. On ne peut pas rester au point de départ pendant deux heures, surtout dans un film Star Wars avec la force, ne l'oubliez pas. Donc pour répondre à la question, Rey est-elle cheatée ? Non, pour ma part, je ne trouve pas. Elle arrive à s'en sortir grâce à sa motivation. Elle veut à tout prix aider et elle est surtout motivée. On ne connaît pas encore son futur, comme je l'ai dit, mais la force n'est pas puissante en elle pour rien. On ne peut pas juger encore sur ça. Et comme je l'ai dit, Rey était un personnage qui ne m'intéressait pas du tout au début. Et pourtant, en revoyant certaines choses sur elle, certaines scènes, je me suis dit... En fait, c'est cohérent, c'est possible, c'est tout à fait comme ça que ça doit se passer, c'est logique. Il n'y a rien de cheaté, il n'y a rien de trop pressé, de trop rapide. Je pense qu'au final, tout ce déclic de la force, c'est par rapport à sa première rencontre avec Kylo Ren. C'est là que tout s'est passé, c'est là que tout a débuté. Et Rey était dans le besoin, donc la force l'a aidé, au bon moment. Et Rey, tout simplement, a reproduit ce que Kylo Ren a fait. Enfin voilà, un personnage trop parfait, c'est pas Rey pour moi. Je suis désolé, c'est pas Rey. C'est un personnage qui s'en sort bien, c'est le personnage principal aussi, ne l'oubliez pas. Mais de là à dire qu'elle est parfaite, même trop parfaite par rapport à l'oeuvre... Non, je suis désolé, non, j'arrive pas à voir ça en fait. En tout cas, dans les exemples que j'ai dit dans cette vidéo, je vois pas où est la perfection en fait. Au final, Rey rate des choses très importantes pour l'histoire. Elle n'arrive pas à faire revenir Luke, alors que c'était sa mission principale, ne l'oubliez pas. Elle n'arrive pas à avoir une formation complète auprès de lui. Elle n'arrive pas à tuer Snoke, elle n'arrive même pas à ramener Ben du bon côté. Et pourtant, c'était son but ultime de ramener Ben du bon côté, mais elle n'y arrive pas. Donc de là à dire que le personnage arrive à tout faire, arrive toujours à s'en sortir, je suis pas d'accord. Enfin, voilà mon avis sur la question. Je n'ai plus rien, je pense, d'autre à dire. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à réagir par rapport à la vidéo. Si vous pensez que le personnage est trop cheaté, si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Mais surtout, respectez-vous dans vos réponses. Si une personne n'a pas le même avis que vous, c'est simplement qu'elle voit la chose différemment. Donc respectez ça au moins, s'il vous plaît. Et surtout, ne restez pas enfermé sur vos décisions juste parce que vous voulez avoir raison. Je les connais, les personnes comme ça, je les connais. Que vous aimez le personnage ou non, par moment, il faut savoir avouer certaines choses. Même si vous avez tort, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. On a juste une vision différente des choses, c'est tout. Enfin, voilà. Les commentaires sont là pour vous. N'hésitez pas. Bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like, les amis, ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide énormément et ça me fait voir si vous aimez ce genre de petite vidéo. Donc, je compte sur vous pour ça. Voilà. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Prenons soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.